Musique de générique 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 Ça va Dylan ? Ça va et toi ? Ça va ? Alors on est... Quel jour aujourd'hui ? Samedi ? Nous sommes samedi 26 C'est le matin Exact Alors on commence un tout petit peu plus tard aujourd'hui Mais hier on a terminé à 4h du matin Pour préparer les photos Pour vous, les listings Etc, etc Et pour trouver une solution Pour envoyer toutes les images à Papy Et donc Voilà Le hall d'entrée de notre hôtel Et on va retrouver Corentin Ça va Corentin ? Ça va comme un certain matin On a pas beaucoup dormi 11h Et on précise qu'on a pas vu ni bière ni sake On a juste... Café Voilà, café Et préparation des photos Alors on va entamer cette nouvelle journée On va y aller là On se met en route On y va Il y avait des dossiers à faire Voilà On a déjà le déjeuner Qui est là, qui est prêt On est parti Allez A tout de suite Alors aujourd'hui on commence par une petite pêche En vitesse Chez Monsieur Coda Avec des très beaux poissons dans son bac Bonjour 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 Il a plusieurs petits bacs avec pas mal de choses dedans quand même Toujours en compagnie de El Pacio avec Nico San Alors est-ce que la sélection se passe correctement Arnaud ? Super ouais Courant Arnaud Il y a des beaux gauchis qui doivent encore se finir Donc le noir n'est pas encore sorti Mais chez nous Avec la liberté de neutreau Le noir va sortir dans quelques mois Donc pour vraiment avoir du très bon poisson En plus il a récolté il y a pas longtemps Le bac est bien plein On a vraiment le choix Qu'en penses-tu Arnaud ? Il a tout dit Là on va s'amuser un peu Tu prends ça ? Ouais ouais Alors voilà Arnaud et Corentin ont fait une petite sélection On se fait Mister Coda Il va nous présenter un petit peu ce qu'il a sélectionné Ce qu'ils ont sélectionné Tout d'abord il fait très chaud ici Très très chaud Il faut le savoir Alors qu'est-ce qu'on a ? Ici on a pas mal de doigts On a donc du Yamato... du Kikusui C'est très chaud je vous le dis Un beau doigtsu Showa Du doigtsu Koaku De la Riwake Et un doigtsu Go Shiki Et un doigtsu Go Shiki Vous voyez c'est très lumineux On est déjà sur des chouettes petite taille A mon avis on doit être dans le 35 là pour le doigtsu Go Shiki Je pense que le plus petit du bol doit faire 30 cm Un peu de chose près Donc on est déjà sur de la chouette taille Alors ça c'est pour les doigtsu Ensuite on a ici un bol de Go Shiki Alors comment on vous l'explique souvent Les Go Shiki sont toujours plus clairs au Japon Puisque les oeufs sont plus douces Et une fois qu'ils vont arriver chez nous Les duretés d'eau vont être plus élevées Et donc en fait tout ce qui est couleur foncée Donc le sumi, le gris Tout ça va avoir tendance à ressortir très fort chez nous Donc c'est pour ça qu'ici on ne les sélectionne pas du tout sur leur gris On les sélectionne uniquement sur le pattern du I Donc ça veut dire sur le rouge C'est à dire que tous les Go Shiki qu'on va analyser On va regarder l'intensité du I Et on va regarder le pattern du I Et donc voilà pourquoi ceux-ci sont ici Avec une petite particularité C'est celui-ci En fait c'est une variété qui est un peu moins répandue Qui a été aussi fort mise en avant par Masato Et en fait c'est un Go Shiki Shigure Donc je ne sais pas si avec le reflet vous allez bien voir la différence Mais en tout cas vous le verrez une fois en Belgique Au niveau du I, celui-ci va être métallique Ce qui n'est pas le cas sur les autres Donc ça veut dire que la couleur va être beaucoup On a un reflet métallique en fait dans la couleur vive du poisson Ça, ça peut donner quelque chose de très intéressant Et ça donc on va voir un petit peu ce que ça donnera en Belgique Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez que j'ai chaud ? Il fait très très chaud ici Alors Bah Corentin Puisque toi tu n'as pas chaud Tu vas nous faire le dernier bout ? Allez Donc ici on est sur toute une déclinaison d'Ochiba Donc on a des Ochiba Wagoi standard Avec des patterns vraiment sympas Après on a les Dutsu Ochiba Qui sont là On a du Kogane Ochiba En Wagoi Et en Dutsu Et on a même une Ginrin Ochiba Une belle qualité de peau Ginrin est vraiment sympa Vous avez encore pris du plaisir à sélectionner Exactement Hello Aquatech Nobel Voilà Masato est content aussi Voilà tout le monde est content Et je vous dis à bientôt Et surtout surtout Faites comme nous Ne soyez pas sages Je pense qu'ils n'en ont pas eu assez Ah Dylan Bah en fait on a Masato Suite à l'achat des belles pièces par là Il nous a fait vraiment une belle proposition de prix sur ce bac Avec des tailles un peu plus petites Mais avec vraiment un prix très intéressant Donc je pense qu'on va se remettre à la pêche Allez bah c'est parti hein Encore une fois Essayez de pas trop craquer Restez sages J'ai pas gagné On vous connait bien Alors nous sommes toujours chez Kodo Et je pense que les garçons commencent à sélectionner une grosse pièce Comme à leur habitude Ils vont encore craquer En fait on n'était pas vraiment censé faire double case Comme d'habitude Comme d'habitude On est passé malheureusement Mais je pense que vous connaissez Vous commencez à les connaître Ils adorent vous faire plaisir Et se faire plaisir surtout Encore les potes On est toujours obligé de craquer Encore à la pêche pour Corentin Il a peut-être vu une deuxième Comme Disons que ces Goshiki franchement sont sympas Donc Il y a du vraiment Il y a du body quoi Comme Corentin dit Et puis c'est vraiment sympathique Donc on va voir un peu ce que ça va donner On va regarder un peu dans le bol On vous dit d'ici quelques minutes Notre décision finale Vas-y Sophie Et voilà Une fois de plus On a voulu sortir un deuxième Pour qu'on part avec le premier Et puis finalement Qu'est-ce qu'il se passe quand on est comme ça ? On se retrouve avec deux Goshiki d'un style tout à fait différent Donc on se retrouve avec un Goshiki Je vais appeler Je vais dire Plutra Alors on se situe pas très loin de chez Koda La ferme de Koda Et vous voyez un peu La vue qu'on peut voir Admirer plutôt C'est vraiment magnifique D'endroïdal pour manger un petit ficello On fait l'amour à une belle femme Ça c'est ce qu'il y a de merveilleux au Japon C'est des petits fromages En boudin On décolle en ficelle Et c'est super bon Ça, ça s'appelle une bifle Et voilà Agent actif Un petit jeu vidéo Et une autre petite Toujours premier Attends parce qu'il n'a pas fermé sa porte J'adore cette bouteille Alors Corentin, où est-ce qu'on va ? Alors voilà, on s'en va chez Yamanaka Si on arrive en vie, parce que tu roulais un petit peu comme à la fou Je suis à 70, 60 km heure exactement Voilà, parce que Papi aurait dit Ça dépend C'est 40 ! T'es à 70 pour les Belges Mais c'est 70 pour les Français Je pense que c'est correct Alors ici on va passer devant Marouiro Khoifan Arrête ta musique toi ! Il faut de la musique ! Marouiro Là on a fait une belle sélection hier On a perdu notre cameraman C'est le site de la vente aux enchères Voilà, c'est là que se font les ventes aux enchères Là vous voyez, désolé, on roule donc c'est pas évident de vous le montrer Et il est donc 2h16 de l'après-midi Nous nous dirigeons vers Yamanaka Khoi Farm Et on vous montre d'ici quelques instants Ce qu'on y trouve A tout de suite ! Voilà, on vient d'arriver chez Yamanaka Oya Khoi Farm Les petits camions typiques Ils sont utilisés pour les transports de Khoi On va aller voir ici Ce qu'on trouve Hop là ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a un petit peu de shiro, du tsuri Il y a du gosanke Il y a du kujaku Du kichusui Du chusui C'est en fait un petit peu fidèle à ses variétés Yamanaka Alors là, ben voilà ! Vous voyez ici c'est un premier cer Pas très grande Et là, vous voyez ce sont les cages Donc en fait quand les acheteurs réservent des lots Ces poissons vont être mis dans ces cages Qui restent dans le bac Et c'est ça va permettre à l'éleveur On essaierait bien de reconnaître ces lots Et de pouvoir ensuite les emballer pour les différents professionnels Alors on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe de l'autre côté Encore un temps, en grande discussion Quelques piscines Et qu'est-ce qu'on a là ? Des tamasaka Ah, des tamasaba Vous voyez, ce sont des poissons Particuliers Donc on est entre le koi et le poisson rouge Et là on pourrait dire Dans la génétique il y a une partie de De koi apparemment Bien sûr, il y a une partie de koi Vous voyez Des poissons qui sont plus petits Plus courts Mais qui sont À terme, qui présentent des sacrés bodies Vous voyez, le tamasaba Alors en plus, on est dans un endroit assez sympa Ici, on est vraiment dans la montagne Vous voyez, une nature qui est assez luxuriante Bon, il ne fait pas super super beau Encore aujourd'hui Mais... Alors, je vais vous emmener voir l'autre côté Là, on va parler de koi un petit peu plus grand Alors, on va éviter les reflets Voilà, j'essaie de vous faire voir ça Là, on a du shiroitsuri Dans des tailles Assez intéressantes Là, on est sur des cavités qui sont Très élevées en shiroitsuri J'espère que vous le verrez correctement Il y a vraiment beaucoup de reflets Pour se faire Voilà, on a dit que ça devrait aller un petit peu mieux Voilà, j'espère que vous voyez Et que vous pourrez en prendre un petit peu plein les yeux Parce que là, je vous le dis Ça pique les yeux Bon là, bien sûr, on est vraiment sur des budgets qui sont Beaucoup 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 plus élevés Qu'à l'habitude Donc, je pense que, voilà C'est très beau à regarder ici Mais c'est peut-être pas, voilà, l'idéal pour une sélection Parce que là, on est vraiment sur des cueilles qui sont à des budgets plus élevés Pour la petite histoire, Patrick C'était ici que Tu avais reconnu le shiro Le plus beau du bac Puisque c'était celui qui avait gagné un prix en coïchou Je le dis avant que tu ne le mettes en commentaire sous-titré de cette vidéo Donc, Papi, effectivement C'est sélectionné un shiro Bon, je vous laisse parce que Regardez, comment tu avais dit, on est pressé On va l'élever, on a dit qu'il devait aller au coïchou maintenant Donc on va repasser dans le matin Voilà, donc l'élever pas au coïchou Et nous, on va continuer le petit périple Et probablement qu'on repassera ici Dans les jours à venir A tout de suite les amis On va essayer sur le National Club Le Memorial Park, maintenant Où est-ce qu'on va, Nico ? On va vers... Où allons-nous ? Où allons-nous ? Chez l'oeuvre répondant au nom de Saito Saito Où est-ce qu'on va faire ? 37 ans Allez, on va aller voir ça Et il faut savoir que c'est un amateur Ce n'était pas son métier principal Ouais, mais c'est un amateur professionnel Il fait du poisson comme les prous Mais il fait ça après sa journée de boulot C'est régal, c'est courageux Qui mérite d'être visité C'est très beau Mais il faudrait que Nico San Roule un tout petit peu moins vite Parce que ça ne va pas fermer Bon, maintenant c'est trop tard Ouais, mais un contre-jour Ca va difficile, très difficile D'avoir une belle image On va aller malheureusement On a le soleil en face Il ne faut pas toujours Une belle rizière ici Hop là ! Là il y a des gens qui cultivent le riz À l'instant même Ah non, ils ramènent là C'est à 1m par En fait, pardon Regarde ici Je pense ? Ah non, même pas Parce qu'ils font aussi des vignes ou quoi ? Regarde ici J'en fais plus C'est pas facile hein ? C'est pas facile hein ? Vous voyez donc le Japon a une nature quand même très luxuriante Oh j'aime bien quand ils parlent comme Nicolas Bienvenue sur Ushuaya TV Alors aujourd'hui nous sommes au Japon Dans une nature tout à fait luxuriante Corentin, horticulteur de métier, va nous décrire toutes les plantes que nous voyons Et nous donner les noms latins De t'écoutons Corentin Alors vous pouvez voir en haut de la montagne des grands conifères qui répondent au nom de Cryptoméria japonica Après au bord de route ce sont toutes des plantes sauvages Dont je ne connais pas le nom Il y a de la renouée du Japon bien sûr C'est une plante invasive Quelques graminées Ça tourne très fort ici Et je ne roule qu'il y a de 15 à l'heure Si on doit venir ici en février Je ne sais pas comment on fait pour les raquettes Si tu vas plus lentement tu vas t'arrêter Bah je ne peux pas faire On a un peu mangé de ramen ce midi donc c'est pas qu'on est loin On pense qu'il y a une belle vue à droite Ouais mais alors il faut falloir stopper Et je prendrai vraiment Quelle petite vidéo Et tant qu'on sera contre-jour malheureusement Ca va être compliqué Putain On est à contre-jour putain On est à contre-jour putain Attends C'est le gros titre de RTL aujourd'hui Je t'ai lu Alors on a été chez Saito Malheureusement pour nous il n'y avait plus grand chose vraiment d'intéressant Et on va essayer de repartir en vie parce que les virages sont serrés Et Nikosan se retrouve dans sa période où il faisait de la formule Renault ou je ne sais pas trop quoi J'ai rien à dire Et donc on est tous un peu inquiets Je suis content il y a un grand-mère devant qui calme le jeu T'assure nous Nikos Lui-même est blasé de sa conduite Non mais t'imagines tu fais un tout drôle Sois rassuré les chers compagnons J'ai maîtrisé Navette mieux que quiconque Merci Il faut savoir qu'on a avec nous Buzz l'éclair Buzz l'éclair va pas Non mais ça je me suis calmé forcément Merci la petite manette Avec l'étroitesse des routes ici on n'a pas trop le choix Et puis j'ai pas envie de vous rendre malade quoi Bon ben voilà il est 3h55 et on va essayer de réfléchir où est-ce qu'on pourrait encore aller faire une petite pêche Moi j'irais bien chez Yamazaki Ouais c'est une possibilité On vous tient au courant de ça dans quelques instants A tout de suite Salut 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 ... On relâche chez Yamazaki. Demain, il y en aura plus. Toujours ceux de nous infecter les pires. On est encore chez Ever. ... ... ... ... ... C'est parti. on vient de de parcourir un petit peu la serre ici chez yamasaki on a deux petits problèmes par contre pour aujourd'hui c'est que numéro un il va bientôt faire noir et cette serre-ci n'est pas vraiment bien éclairée le deuxième problème c'est que demain il y a le koisho de Niigata et et donc du coup les éleveurs se préparent un peu ils vont un se reposer tout ça aussi préparer pour demain et donc demain on ira très certainement on va plus que certainement voir le koisho et on aura rendez vous ici à une heure de l'après-midi donc on reviendra demain et on verra demain il y a on a vu pas mal de trucs quand même intéressants donc je pense que demain ce sera ça sera super voilà elle est le verre est là c'est bon see you tomorrow see you tomorrow